qui est plus grosse. Et maintenant, Citroën. C'est la même plateforme, le même moteur, la même batterie. Donc ce qui est indiqué ici sera reporté sur les autres modèles de chez Peugeot ou Citroën. Ce sont les mêmes. On voit maintenant la nouvelle Zoé, comme vous savez, qui peut se recharger sur une borne CCS Combo, si on prend l'option, bien sûr, puisque l'option est payante pour l'instant. Donc on voit que la nouvelle Zoé 50, avec sa prise 22 kW, c'est la seule, permet des recharges performantes. Mais on va partir quand même sur la borne CCS Combo, donc la prise CCS Combo, si vous l'avez prise, et voir le temps de recharge de 0%. Alors ce n'est pas possible, 0%, vous êtes en panne. Mais bon, on va prendre plutôt de 15 à 90%, ce qui paraît beaucoup plus cohérent. 15%, avec une voiture qui a plus de 400 km d'autonomie, ça représente beaucoup de kilomètres en réserve, malgré tout. Donc, puissance moyenne, 36 kW, 5. Alors là, je vous passe tout ça. Kilométrage récupéré, 296 km en 1h04. Alors ça dépend de la température, ça dépend de la température ambiante de la batterie, bien entendu, et l'extérieur aussi. Donc les 1h04, ça peut être plus, ça peut être... C'est toujours pareil en électrique, et on n'est plus à 2-3 minutes près. En 1h, on recharge la voiture quasiment à son potentiel. Voilà. Vous avez plus de 300 km d'autonomie, ça c'est certain. Et si vous partez de 20% à 80%, le kilométrage récupéré, c'est une moyenne, vous serez à environ 3 quarts d'heure. On va passer sur la Peugeot E208, qui elle, a une prise type 2 peu performante. On verra ça après. Mais toujours, on repart sur une borne 50 kW. Pour les deux, c'est ça. 50 kW. Et on va voir un peu. De 15 à 90%, 1h08. Pour 255 km de gagné, de 15 à 90%. Vous voyez la différence de gain, alors qu'elle recharge normalement à 100 kW, celle-ci. La Peugeot E208 recharge à 100 kW sur une borne 100 kW. Mais des bornes 100 kW, à part les bornes Unity, il n'y en a pas. Ou quasiment pas. En France, je pense que là, il devrait y avoir un réveil. Aussi, la grosse peine sur les bornes des autoroutes. Maintenant, si je passe de 20 à 80% sur la Peugeot E208, ça gagne 204 km, comparé aux 237 de la Renault. Bon, ce n'est pas non plus... Ça n'a aucune importance, en fin de compte. Ça dépend de ce que vous avez à faire comme kilométrage. Il ne faut pas s'arrêter à ça. En 40 minutes. Elle va un peu plus vite que la Renault. Bon. 7 minutes pour moins de kilomètres. Bon. Vous voyez, c'est un équilibre. Mais bon, ça se tient. Ensuite, la Peugeot, sur une borne 100 kW. Alors là, ce sont les bornes Unity. Hors de prix. On pense que de 15 à 90%, le gain est de 255 km en une heure. En gros, c'est ça, une heure. Alors que la Renault, c'est 296 km en une heure 04, toujours sur une borne 50 kW. Ça fait peu de différence. Non seulement elle recharge plus vite, mais ça additionne moins de kilomètres rechargés et le temps est quasiment à 10 minutes près. C'est quasiment pareil. Vous voyez, ce n'est pas évident. Ensuite, de 20 à 80%, 204 km en 35 minutes. Bon. Le temps, ça devient intéressant. 35 minutes. Donc, de 20 à 80%. Donc, il faut bien se réserver à cette marge-là. Il faut se dire, à 20%, je recharge jusqu'à 80%. Si je vais à 90%, oh, ça va mettre beaucoup plus de temps. Est-ce que ça vaut le coup ? Ça dépend de ce qui vous reste comme kilomètre à faire ou la distance que vous avez à parcourir pour finir votre trajet. Tout part de là, d'une préparation de votre trajet. Alors que l'on soit sur une borne 50 kW sur une Renault ou une borne 100 kW sur une Peugeot, je dirais que il n'y a pas une grande différence comme on espérait atteindre. Il n'y a pas cette... Non. Parce qu'on n'est plus à 10 minutes près. Parce qu'on se dit, là, mince, je suis à 237, là, 204, 47 minutes, 35 minutes. Qu'est-ce qui... Quel est votre choix ? Mon cœur balance, je réfléchis, je ne réfléchis pas. C'est un coup de cœur de la voiture, elle me plaît. Elle est belle. Si je pars sur une Peugeot ou alors je préfère une Renault pour l'autonomie, pour la sécurité de la prise 22 kW, de la recharge 22 kW, sur une expérience de Renault, etc. Après, c'est un choix de réflexion, de raisonnement. Attention, il faut bien réfléchir à ce que l'on fait quand même. Le choix du coup de cœur, il ne faut pas le regretter. Comme on dit, un coup de cœur, ça part comme ça vient. Donc, si c'est pour le regretter après, ce n'est pas la peine. Il faut bien réfléchir à ce que l'on fait. Est-ce que ce genre de voiture qui est quand même... Il a un coffre plus petit, etc. Est-ce qu'il ne ferait pas partir sur la 2008, par exemple, si vous préférez du Peugeot ? Elle est plus grosse. Elle aura un peu moins d'autonomie. Les caractéristiques seront un peu les mêmes, quand même, au niveau puissance de recharge. Ou la Citroën. Là, on part sur des voitures qui sont chères, quand même, parce qu'il n'y a pas de location de batterie. Ensuite, on va partir sur la charge, maintenant, accélérée en 22 kW. Là, c'est la charge qui s'appelle rapide, à partir de 50 kW. Et sur la charge accélérée. Donc, la Renault, vous connaissez sa borne, sa prise, pardon, type 2. Donc, de 20, on va rester sur 20 à 90%. Pour accélérer un peu. Hop ! 275 km en 1h40. Excellent ! C'est excellent. Ça dépend de la température extérieure, température de batterie, toujours. Là, je parle sur une borne 50 kW. Pourquoi une borne 50 kW ? On va préférer avoir une borne 22 kW, moi. Enfin, bon. Là, on recharge à 22 kW. Sur une borne gratuite, 50 kW. En général, elles sont gratuites. Comme celle qui est Assens. Assens. Dans Lyon. Ou en Lorraine, etc. Là, vous, c'est ce genre de borne. Je vais faire une vidéo, d'ailleurs, là-dessus. Vous avez vu. En effet, c'est lui 50 kW. Mais, c'est limité, donc, à 22 kW. Avec la prise type 2. Ça revient, voilà. Ça revient à une borne 22 kW. C'est ça. Donc, 1h40. Ben, c'est très bien. Vous allez me dire, c'est long. Ben, attendez-moi. De 20 à 90 % quand même. Pour 275 km d'autonomie. Vous n'êtes pas obligé de recharger complètement pendant 1h40. On utilise l'énergie qu'on a besoin. Et le complément, on le fait à la maison. Si c'est en colocation, en copropriété, vous avez une borne sur le parking qui vous est dédiée. Vous rechargez vos voitures sur la borne sur le parking. Si c'est en maison, c'est le même principe. Sauf que là, c'est particulier. Mais ça revient au même. On recharge à la maison. De toute façon, toutes les recharges se font à la maison. Il n'y a que 15 % des bornes, 15 % du temps de route qui sert pour la recharge sur borne. C'est les chiffres norvégiens. C'est-à-dire que la plupart du temps, vous rechargez à la maison. Et comme les voitures ont maintenant une grosse autonomie, ce n'est pas souvent que vous allez recharger sur une borne. Et sur autoroute, vous allez prendre des bornes Unity. Donc du coup, avec ce genre de voitures, ça s'effondre au niveau du temps de recharge. 47 minutes, 35 minutes, 51 heures. Bon, ben voilà. Maintenant, la Peugeot. Ah, la Peugeot, c'est drame ça. C'est que c'est du 7 kW. 7 kW, 4. 7 400 W. C'est comme une borne que vous auriez achetée pour mettre à la maison. Ça fait la même chose. Sauf que vous dormez, vous, pendant ce temps-là, que la voiture se recharge. Mais là, vous ne pouvez pas dormir. C'est 8h10. Ben, non, pas ça. Je ne prends pas ce chiffre-là. De 20 à 90 %, 4h20. Ben, 4h80, 4h30, quoi. Ça fait long, hein. Ah oui. Si, sur un voyage de 8h, il y a 4h de route et 4h de recharge. Ça ne va pas. Il y a un problème. Vous me pensez, 1h40, ça reste raisonnable. Que 4h, hein, sur une borne. Ben oui. Après, tout dépend de ce que vous voulez faire avec votre voiture électrique. Vous êtes bien d'accord avec moi. Les bornes CCS Combo, de toute façon, elles vont être implantées. Je pense qu'avec ce qui arrive, là, ça va booster un peu tout ce système de transport propre, économique, fiable. Et, parce que, non seulement, il y a le virus qui nous tape dessus, qui nous harcèle, mais il y a aussi le changement climatique. Si vous prenez l'option, parce que c'est une option, le 11 kW, chez Peugeot, ah ben ça, c'est triste, hein. de 20 à 90%, ça passe à 238 km récupérés en 3h. Ça reste toujours trop long. Même si vous avez emmené votre table de camping, que vous cassez la croûte, que vous faites une sieste, ben ça reste encore trop long. Vous aurez fini de dormir et de manger, digérer, que la voiture ne sera pas encore finie de recharger à 238 km, ou 240, ou 230, tout dépend. Ah, ça ne va pas bien, quoi. Pourquoi les constructeurs ne font pas, comme Renault, alors qu'il y a des bornes 22 kW, en S-compagne, ils ne vont pas mettre une borne CCS Combo. Les bornes type 2, il y en a partout. Vous arrivez dans un village, il y a une borne type 2, 22 kW. Ben à quoi ils pensent, ces constructeurs ? Là aussi, il faudra peut-être bien qu'ils se réveillent, et qu'ils modifient leur voiture. Je ne pense pas qu'il soit trop tard pour faire ça, quand même. Et d'inclure un chargeur dans la voiture, un chargeur pour le 22 kW. Ben mince, alors. Il faut quoi pour qu'ils comprennent ça ? Je ne sais pas. Ils n'y croient pas, alors que là, d'après les dernières informations qui sont tombées, les constructeurs sont en train de plonger dans l'électrique. Avec le réveil brutal du CCS du coronavirus, il y a une prise de conscience générale, à part un pays qui, lui, est dirigé par un baril de pétrole. Mais sans mise à part, tout le monde dit, oui, il faut l'électrique. L'investissement, il est colossal. On a perdu une montagne d'argent. On est en train de perdre un marché colossal. Ben, il faut renouveler le marché. Il faut relancer le marché dans l'électrique, dans l'hydrogène, dans ces énergies qui sont propres et qui font tourner un pays, des pays, le monde entier. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501